Transcription par Céline R. Tout héros qui se respecte a un adversaire à sa taille. Prenez Batman et le Joker, ou l'homme dauphin, ou encore Lucky Luke et l'Alton. Moi, mon ennemi, c'est elle, la corrosion, un fléau qui attaque les métaux pour les rendre inutilisables, que l'on connaît surtout dans le cas du fer, on l'appelle la rouille. Saviez-vous que chaque seconde, ce sont entre 5 et 10 tonnes d'acier qui disparaissent ? Forcément, tout ça a un coût. Entre les pièces à changer, la maintenance à réaliser, ou encore les accidents liés à des pièces rouillées, tout ça représente entre 2 et 4 % du PIB mondial. Et là où la corrosion est vicieuse, c'est que généralement, si vous pouvez la voir, c'est déjà trop tard. L'entreprise pour laquelle je travaille s'appelle Airbus Safran Launchers. C'est un leader du domaine aérospatial. Elle participe notamment au développement des lanceurs Ariane 6 et leurs infrastructures. Dans ce domaine, vous vous en doutez un peu, les pièces utilisées coûtent très cher. Et surtout, on ne peut pas tolérer que l'intégrité des structures présente un risque, et donc que l'acier soit attaqué. Surtout sans qu'on le sache. Imaginez maintenant, pour prévenir ce risque, qu'avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant que la corrosion ne se développe sur le métal, on soit capable de dire, attention, là, ça va commencer à rouiller. Et bien pour cela, ma mission est de développer un nouveau revêtement, une peinture, qu'on dit intelligente, parce qu'elle peut réagir toute seule. C'est elle que l'on applique sur le métal, encore intacte, et qui va être capable de détecter les tout premiers signes de corrosion. Elle déclenche alors deux mécanismes. D'un côté, elle lance une alerte. Elle change de couleur, par exemple, pour indiquer que la corrosion est sur le point d'apparaître. D'un autre côté, ma peinture doit résister et lutter contre la corrosion, le temps que l'alerte soit reçue par l'utilisateur. Celui-ci peut alors traiter le métal et appliquer une nouvelle couche de peinture. Pour obtenir ces deux effets, détection d'un côté, protection de l'autre, j'ai ma technique spéciale. La micro-encapsulation d'agents détecteurs et inhibiteurs de corrosion. Grâce à mon savoir-faire de chimiste, je suis capable d'assembler de petites molécules autour d'une goutte pour former des micro-capsules, des sortes de petites boîtes sphériques d'environ 500 nanomètres, soit un demi-millième de millimètre de diamètre. Ces capsules, ici en bleu, servent à la fois de capteurs et de réservoirs. Lorsqu'elles sentent la corrosion arriver, elles s'ouvrent et libèrent les produits que j'ai enfermés. C'est ce qu'on appelle le relargage. Ces produits sont de deux types. Ce sont soit mes lanceurs d'alerte, ici en vert, soit des soldats anti-corrosion au nom barbare, comme le 2-mercaptobenzothiazol ou encore la 8-hydroxyquinoléine. Ma stratégie ? Placer mes capsules comme on placerait des éclaireurs sur un champ de bataille. Lorsqu'ils voient l'ennemi arriver, ils viennent me prévenir et envoient des soldats combattre le temps que j'arrive. Et évidemment, un placement optimal de mes éclaireurs est primordial. Imaginez qu'ils soient tous au même endroit. Ou pire encore, qu'ils soient postés trop loin du lieu d'arrivée de mon adversaire, c'est-à-dire juste quelques millimètres. Et bien, le temps que mes capsules réagissent, l'acier sera attaqué et ma fusée potentiellement en danger. Je dois donc m'assurer de disperser du mieux possible ces capsules dans la couche de peinture. Et là encore, le combat ne fait que commencer. Et quel combat ! Depuis que j'ai commencé à vous parler, presque 1000 tonnes de fer ont été détruites. Et ces décomptes-là, croyez-moi, n'est pas prêt de s'arrêter. Alors c'est sûr, moi je n'irai jamais sur Mars. Mais j'aime me dire que malgré tout, je participe à l'aventure spatiale. Bon, à mon échelle. Merci. 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 Merci.